Ah, c'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer vos dents Yo c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Je sais ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo Et comme vous l'avez vu au titre, on va comparer deux clips Deux clips de deux rappeurs que j'ai l'habitude de voir mettre en compétition Parce que selon moi, ce sont les deux artistes qui mettent vraiment les règles et la loi dans le rap ivoirien Et j'ai décidé aujourd'hui de voir mettre en confrontation ces deux clips là Parce que selon moi, ces deux clips sont sortis de son qu'on connaissait déjà Et des clips qu'on attendait pour certains et pour d'autres pas forcément Bref, on commence le petit générique et après cela, on va parler de manière plus sérieuse Et de manière plus directe des deux clips en question L'argent de Didi B en featuring avec Dalju Et le clip Est-ce que toi t'es un enfant de Super 95 en featuring avec Ovecam ? De toutes les manières, c'est deux featuring, donc forcément, le bobo est venu voir faire la confrontation générique Le premier clip dont on va parler, c'est le clip de Didi B en featuring avec Dalju Pourquoi ? Parce que c'est le clip où il y a le son qui est sorti en premier Ou qui a fuité en premier Le son a fuité depuis très très longtemps Et pour ceux qui connaissent l'histoire derrière ce son là C'est lorsque Dalju avait un spectacle à faire ici à Abidjan Que Didi B et Dalju sont attrapés pour pouvoir enregistrer ce son là ensemble Et ça fait beaucoup de bien parce que beaucoup de personnes de côté musique et lyrique Ont dit que Dalju a fait du Maïmouna Et c'était vraiment un truc assez intéressant, assez agréable Et ça fait déjà un moment que le refrain passait en boucle parce qu'il y avait eu un challenge et tout Lorsque Super 95 avait commencé à lancer la promo de son album Donc bien sûr Didi B a sorti une vidéo de challenge pour ajuster son rival Et cela a bien fonctionné parce que tout le monde a commencé à reprendre le challenge en boucle Avec des vidéos, chacun tirait sa voiture à sa manière Après cette très très longue attente, on a enfin le clip qui a été dévoilé la semaine passée Et ce clip là, honnêtement, pour être sincère avec vous et caché avec vous Le clip a déçu beaucoup de personnes Parce que déjà de manière générale, l'ambiance générale du clip On sent un clip qui a été fait limite à la va vite Parce que les prises réalisées sont des prises studio et tout avec Dalju et tout Et les prises en grande partie ont été réalisées à Abidjan Parce que déjà les placements de produits qu'on voit avec Yango et tout Même certaines prises de vue et tout On sait que ça a été réalisé à Abidjan avec les filles, ça c'est sûr à 100% Mais pour Dalju et Didi B, peut-être qu'ils se sont attrapés sur Paris et tout Mais le clip est fait à la va vite et ça se sent vraiment Parce qu'il y a des réutilisations de rush, il y a des recyclages de rush comme on le dit Il y a des moments où les prises n'ont pas vraiment d'explication de signification Et même on n'a pas compris l'idée générale du clip Quand tu écoutes le titre du son et l'autre l'argent Tu t'es vente d'avoir beaucoup d'argent Et que tu as travaillé, tu as eu ce que tu veux Donc maintenant tu te fais plaisir, tu kiffes ta vie et tout Mais on a un clip vraiment très très sombre On arrive à peine à dissimuler ce qui se passe un peu dans le clip et tout A voir clairement ce qui se passe A part les scènes avec Dalju et Didi B où l'éclairage est assez bon Mais tout le reste est sombre, assez omniprésent On a l'impression qu'ils ont tourné tout le clip avec des draps et tout Et ils ont simulé les boîtes de nuit Tu peux le simuler mais le simuler mieux que cela parce que tout le monde se plaint un peu de la qualité du clip Qui n'est pas vraiment à la hauteur du son que tout le monde attendait Pour expliquer un peu l'histoire pour ne pas dire l'idée générale de réel au clip Didi B a fait sortir un tweet où il a dit je cite On dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais chez nous l'argent change la vie des gens Dans ce clip on a essayé de dresser le tableau de ces filles qui s'achètent leur petit moment de paradis le temps d'une soirée Bon Didi B tu sais très bien et la conspiration sait très bien que j'aime bien ta musique Pareil avec Suspect et tout Mais du moment où tu dois expliquer Faire un tweet pour expliquer Ce que veut dire ton clip C'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a vraiment eu un problème Dans soit le montage Ou le scénario du clip Et là même c'est difficile à percevoir Et pour essayer d'aller un peu dans la logique On le voit parce que les filles au début Elles commandent le Yango pour aller chauffer en boîte et tout Elles font le show et tout ça L'idée si c'est l'idée qui est là Elle est assez intéressante Parce que très souvent lorsque des filles vont s'amusant d'elles On pense soit qu'elles sont des jérus de busy Qu'elles vendent des gésiers On rappelle que ces filles ne savent pas du tout Élever de poulet mais elles vendent des gésiers Et c'est tout ce que les gens ont souvent en tête Donc il veut juste dire que Des femmes ou des filles peuvent travailler Et se faire plaisir par elles elles-mêmes Elles commandent le véhicule Elles vont en boîte Elles s'amusent Elles font le show et tout Mais à part ce côté du clip Qui n'est pas vraiment compréhensible en lui-même Ils ont dû changer forcément certaines parties du texte Des sons et tout Parce que le truc a fruité depuis super longtemps Mais bref Ceux qui disent que les textes sont plats et tout Vous savez que c'est du maïmouna C'est pas des textes Des sons où on écrit beaucoup de grandes lignes et tout Avec des punchlines vraiment trop travaillées C'est juste pour danser C'est juste pour bouger en boîte Ils ont fait l'idée générale Et dedans on retrouve un peu de son A l'école primaire Quelle Fila Tabana Bref Il a fait du Didibé Il a fait du maïmouna Et Dajou l'a suivi dans son délire Pour ma part Personnellement Je suis pas vraiment très satisfait du clip Parce que déjà J'ai l'impression que le clip a été fait à l'arrache À la va vite Le son Il passe Moyennement Bref c'est du maïmouna On va pas s'attendre à un truc Superment bien écrit Superment travaillé Et tout Mais dans l'ensemble Le clip réussit quand même A pouvoir relancer le son Et à positionner le son Assez bien dans les charts Et à faire en sorte Qu'il puisse Gratter les premières places Un peu partout Dans les plateformes de streaming Déjà sorti deux clips En une semaine Voire deux semaines Moins de deux semaines C'est déjà un truc assez intéressant Et il a relancé sa dynamique Pour la sortie de son prochain album Et c'est comme ça Qu'il fait Lorsqu'il prévoit un album Sorti un album Ces artistes là Ils sortent plein de clips Pour remettre la lumière sur eux Et on peut dire Qu'il a bien fait Après Aïcha L'argent qui vient Se positionner sur Youtube Et il a fait beaucoup de vues Très rapidement 500 vues en 24 heures Parce que beaucoup de personnes Voulaient découvrir Mais par la suite Ça traînait à monter Parce que beaucoup de personnes N'ont pas été Assez satisfaites De ce qu'ils ont eu Honnêtement moi Je pense que Ce clip là Tout comme le clip L'argent Un clip qui était tourné À la va vite Je m'explique Suspect 95 Je vous habite A des clips vraiment Très travaillés Concernant la mise en scène La direction artistique Et tout ce qu'il y a Comme scénario Même les prises de vue Et tout ça Même les chorégraphies On sent que c'est beaucoup travaillé Mais pour ce clip là Il y a beaucoup trop de séquences Qui ont les fait A l'arrache Déjà à 12 secondes On a un des figurants Juste derrière Suspect 95 Qui est distrait Et au lieu de fixer la caméra Commence à regarder De gauche à droite Et malheureusement Comme c'est un clip fait À la va vite Ils n'ont pas eu le temps De voir reprendre la séquence Même si au passage À la 20ème seconde On tient à saluer Le cadre qu'on voit À travers les lunettes De Suspect 95 Je dis ça Je dis rien Ou encore à la 27ème seconde Où la chorégraphie Part dans du n'importe quoi Chacun bouge Et danse comme il veut Sans vraiment respecter Une chorégraphie Assez intéressante Assez précise Alors que dans Pas flottage On avait encore plus de gars Mais on a eu Une synchronisation Assez intéressante Et un truc vraiment complet Et même s'il a voulu Revenir à ses anciens délires Où il parle des histoires Et il montre des exemples Dans ses clips La scène où il est assis En train de faire le shooting Pour ne pas dire le shooting Ou le clip Où il jette l'argent Le gars vient ramasser l'argent On le chasse Et ça n'a totalement Pas été dit dans le morceau Et ça n'a rien à voir Ce qu'il dit dans le morceau Donc on comprend pas la scène Bref Il y a plein de scènes Comme ça Incohérentes dans le clip Qui sont faites à la va vite Mais la scène qui reste Celle qui a fait le tour Des réseaux sociaux C'est la scène de lui Avec Ovecam En train de jouer Au bord de la plage Bon l'idée de faire La grosse tête Sur les personnages C'est pas un truc nouveau Donc ceux qui sont bloqués A cause de cela Beaucoup de clips Le clip de rap le font Aux US et tout Même des rappeurs français L'ont fait également Donc c'est un truc Qui n'est pas nouveau Avec l'effet Big Head Mais voir Si ça n'est pas encore En train de jouer Un jeu d'enfant Avec Ovecam A donné des idées de montage A beaucoup de personnes Dans ce groupe du rap ivoirien C'est pas la maternelle ici Que chacun reste dans son coin C'est pas la peine De me montrer vous Dans Et restant tous Sur cette même scène Puisque On veut continuer A faire des erreurs Dans cette scène là Ils l'ont réalisé Avec un fond vert C'est pour cela Que les parapluies Derrière eux Vous voyez qu'il y a des trous La règle numéro 1 Normalement Quand tu tournes sur fond vert C'est d'éviter le vert Sur tout ce que tu veux Comme accessoires est haute Et Continuant dans le fait Que ça a été fait à la 208 Lorsque tu observes Vient la main de Ovecam Et suspect 95 Tu sens que les contours Sont totalement dégueulasses Bref Le clip en lui-même A été fait Pour pouvoir Planer sur la hype Du morceau Est-ce que toi T'es un enfant Parce que parmi tous Les morceaux de l'album C'est ce son là Qui avait beaucoup tourné Sur les réseaux sociaux Tels que TikTok Facebook Et tout Avec des challenges Et vidéos Et tout Donc le clip Est-ce que tu as été fait Surfer sur cette hype Qu'il y avait autour De ce morceau là Donc Ce qui fait que Suspect 95 A brisé les codes Dans lesquels Il nous avait habitué Avec ces clips Tels que Société suspecte Pas flottage Et autres Bref Pour ce clip là Il a fait un truc Que beaucoup de personnes N'ont pas vraiment digéré Je le dis et je le répète Que ce soit Pudibé Ou Suspect 95 Ce sont des artistes Que j'aime beaucoup Et j'ai l'habitude De faire des vidéos Et autres Où je fais l'éloge De les clips De la direction artistique Et tout Mais lorsque c'est flop Il faut le dire Que c'est flop Et là On le sent Je le dis Pas pour pouvoir Cracher sur eux Cracher sur le réalisateur Ou quoi que ce soit du genre Mais juste Pour que les deux Saches qu'ils nous ont habitué A des standards Et à des trucs Assez élevés Donc Venez faire ce genre de choses là Ça déçoit un peu Honnêtement Déjà que Didi B lui Pour l'approche de son morceau là Nous a sorti Des planches Ou des storyboards De bandes dessinées Assez intéressantes Qui ont donné Une hype Assez profonde Sur le morceau Donc Faire un clip Qui est moins bien Que le teaser du clip Vraiment Ça déçoit un peu Moi je pense que du côté De Super 95 Il aurait pu faire un clip Du style Comme ce qu'il avait l'habitude De faire avec Enfant de boss C'est boss Et autres Bref Ne pas vouloir faire un clip Avec beaucoup de gars Et tout C'est comme s'il veut forcément Dire que son morceau Est fait pour danser Voici des gens qui dansent Venez danser Ou Didi B qui dit Mon son véhicule un message Allez le regarder Et tout Honnêtement Je suis un peu déçu Des deux clips Même si pour la suite On sait que les deux De vont nous produire Des choses de qualité Performantes Je le dis Je le répète J'aime les deux artistes C'est pas pour pouvoir Les dénigrer Quoi que ce soit C'est juste pour qu'ils sachent Qu'on est habitué À des standards élevés Et qu'il faut qu'ils reviennent Et qu'ils restent À ces standards élevés Auquel ils nous ont habitués Bref Merci d'avoir regardé la vidéo Merci pour ceux Qui sont restés Jusqu'à la fin de la vidéo Pour ceux qui veulent Donner leur avis Impression Toujours dans les commentaires Et restez toujours Polis et courtois Les deux sont Des tueries À leur niveau L'autre qui est Dans le style rap Un peu Zouglou Un peu suspect à l'ancienne Et l'autre qui a du Maïmouna Qui va forcément Tourner en boîte de nuit Et dans les snaps Mais les deux Ont failli un peu Sur les clips Donc là c'est un truc Que moi j'ai remarqué Vous avez remarqué D'autres détails N'hésitez pas à le dire En commentaire Pour encore plus Partager d'avis Et vos impressions Avec moi Pour ceux qui veulent Discuter avec moi C'est sur Instagram Mon compte Instagram C'est Archiducjeff Twitter Archiducjeff Twitter Et TikTok Archiducjeff Evidemment Maintenant comme je vous l'ai dit J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube Qui s'appelle Mister Jeff Avec un sous-f Là-bas je vais publier D'autres contenus Qui n'ont pas du tout De rapport avec la musique Et là ça juste me fait plaisir Me fait kiffer Et vous réveillez des trucs Assez drôles et assez intéressants Sur ce Max de like Max de patage Restez abonné Restez connecté C'était Le conspirateur du syndicat Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz